C'est les infos internationales C'est les infos internationales Abonnez-vous sur le chaîne YouTube de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture C'est les infos internationales Nous commençons par l'actualité du pays avec la situation sur le coronavirus Le Sénégal a enregistré 3 décès liés au Covid-19 hier Le plus lourd bilan quotidien depuis le début de la pandémie Ce qui porte d'ailleurs le nombre de morts à 33 sur 1999 tests réalisés aujourd'hui 97 sont revenus positifs Il s'agit de 83 cas contacts suivis et de 14 cas issus de la transmission communautaire 60 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 11 cas graves sont pris en charge en réanimation A ce jour, 2 909 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 1 311 guéris, 33 décédés et 1 564 sous traitement Dans le monde, le Covid-19 continue de faire des victimes 5 106 686 personnes sont contaminées dont 1 950 459 guéris et 333 000 personnes décédées L'Amérique plus indienne compte plus de 95 000 morts à la date d'aujourd'hui et 1 600 000 personnes contaminées Nous restons aux Etats-Unis où le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi 22 mai que les drapeaux des édifices fédéraux seront mis en berne à la mémoire des victimes du coronavirus Ce vendredi 22 mai, la communauté musulmane internationale célèbre la journée mondiale dédiée à Al-Khoud ou Dôme du Rocher située avec Masjidul Aqsa sur l'esplanade des mosquées Haram Al-Sharif qui est le troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem Le guide iranien Layotala Ali Khomeini qui a lui-même instauré cette journée en 1979 a réitéré la détermination de l'Iran et des musulmans à libérer les terres de la Palestine Ainsi, lors d'une déclaration tenue aujourd'hui le guide iranien a déclaré que la libération de la Palestine est un devoir islamique C'était tout pour aujourd'hui Adémi pour d'autres informations Abonnez-vous sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube Sénégal